Le rôle qu'ont joué les chrétiens tout au long du mandat de Trump a été profondément ambigu. En le soutenant sans embages, la droite religieuse et plus particulièrement les évangéliques se sont discrédités, au point que nous risquons d'assister, je pense, à la fin du témoignage évangélique aux États-Unis. Je veux savoir un peu ce que vous en pensez, parce qu'à force de soutenir ce type-là qui aujourd'hui a montré quand même des limites très graves, est-ce qu'on n'est pas, effectivement, comme le dit Abawas, est-ce qu'on n'a pas discrédité une partie du message évangélique? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être sûrement la conséquence la plus malheureuse de cette administration-là au niveau du témoignage chrétien. Mais est-ce que tu penses effectivement qu'il y a des conséquences? Il peut y avoir des conséquences. Il faut quand même mitiger dans le sens que, même si les évangéliques avaient une influence au sein du Parti républicain, l'influence évangélique au niveau de la culture, au niveau des grands médias, c'était déjà, on se rappelle en 2016, quand Hillary Clinton avait nommé son panier de déplorables, c'était implicite que les évangéliques étaient là-dedans. Donc, l'idée d'une discréditation totale à cause de Trump, non, c'est quand même, ça fait partie d'un long courant à partir des années 80 où l'influence évangélique va en diminuant. Maintenant, la question de la crédibilité. Certainement, les évangéliques se sont discrédités au niveau du grand public dans le sens où ce sont eux qui poursuivaient Clinton dans les années 90 et qui mettaient l'emphase sur l'importance du caractère, l'importance de la foi, l'importance de toutes ces choses-là. On voit qu'ils sont prêts à voter pour un Trump. Et c'est pas seulement voter pour un Trump, parce qu'on a déjà discuté que pour plusieurs évangéliques, c'était comme presque un pacte avec le diable. C'est-à-dire, je déteste l'homme, mais j'aime la plateforme. Bon, OK, tout le monde sait que Trump, c'est pas un prof d'école du dimanche, mais en même temps, il va nommer des juges conservateurs. Mais quand on regarde les derniers sondages, on voit que, je pense que 15 % des évangéliques décrivaient Trump comme quelqu'un de très « morally upstanding », la question de la crédibilité. Un modèle de moralité. 15 % approuvaient fortement cette affirmation. Puis un autre, 30 % l'approuvaient moyennement. Donc 45 % des évangéliques blancs disaient que Trump avait été quand même positifs au niveau moral. Ensuite, tu sais, il y a cette histoire, je t'interromps, il y a cette histoire assez extraordinaire de l'usage d'Esaïe, d'Esaïe qui parle de Cyrus. Oui, 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 oui. Tout est dans la main de Dieu, y compris Cyrus, qui est l'instrument de Dieu pour faire revenir Israël, pour sauver Israël. Donc les gens disaient, certains évangéliques disaient, voilà, Cyrus, Trump, c'est Cyrus, c'est pas un modèle ni vertueux, ni dans la main de Dieu, mais il peut accompagner une révolution, une évolution de la société positive. Bon, c'est certain, là, là-dessus, puis vous en avez parlé, je crois, avec André Gagné, que vous avez interviewé. C'est certain que le bloc évangélique, il faut faire la distinction entre le mouvement néo-charismatique-dominionniste, donc quand même une part importante du mouvement évangélique, puis le mouvement évangélique qui, on dirait, reprend la même place que le protestantisme mainline dans les années 60-70, donc ce qu'étaient les méthodistes, les anglicans, les protestants plus modérés et qui se sont séparés peu à peu de la culture évangélique américaine, bien en ce moment, on voit chez les néo-charismatiques dominionnistes, c'est chez eux que le support pour Trump est le plus fort, c'est chez eux que, justement, ces prophéties sur la réélection de Trump, cette idée-là de Trump est comme un cirrus qui est appelé un messie, donc c'est presque une figure du Christ, c'était très, très fort et là, il y a vraiment comme une réorganisation, une débandade dans ces milieux-là. Donc, qu'est-ce qu'on assiste? Bon, premièrement, au niveau évangélique, je crois que c'est vraiment une scission entre le mouvement évangélique général qui devrait prendre un peu le tournant de ce qu'on a vu avec les groupes mainline, donc les protestants classiques, je ne sais pas comment vous les appelez en France. Mais les protestants, ça vous l'a très bien, on comprend. Oui, puis c'est un nouveau mouvement dominionniste néo-charismatique. Maintenant, la dernière chose que je veux dire au niveau de la crédibilité, et ça, je crois, c'est ce qui fait le plus mal à l'Église évangélique. Ça a été mentionné dans un article de Russell Moore, qui est, comment dire, en tout cas, c'est un haut placé au sein des baptistes du Sud, qui lui, depuis longtemps, décrit cet alignement politique avec Trump, le voit comme une menace aux témoignages chrétiens. Puis il dit, le plus grand discrédit, c'est chez la jeune génération de chrétiens. Et je pense que c'est ça qui va faire le plus mal. Il y a une désaffiliation qui se fait parce que pour plusieurs jeunes chrétiens, être évangélique, ça veut dire soutenir des politiques, justifier des agissements de la part de Trump, de prêcher quelque chose d'un côté de la bouche, mais après ça, de l'autre côté, faire autre chose. Et ça, ça va prendre des années pour qu'on voit les effets dévastateurs de ça. Mais je crois que c'est vraiment le point qui va faire le plus mal de cette mésalliance. Mais alors, on va passer à Christelle, si tu veux dire. Mais là, à partir de maintenant, ce qui s'est passé au Capitole la semaine dernière, c'est quand même une atteinte à la sûreté de l'État. C'est presque insurrectionnel ce qu'a fait Trump. Là, il est condamné unanimement, de toute part. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, de la part de ces gens qui l'ont soutenu contre Vance et Marais, est-ce qu'il ne va pas y avoir des révisions déchirantes quand même, tu vois, une mise au point qui va être cruelle ? Ou pas du tout ? Ils vont dire que c'est Satan qui a triomphé ? Je ne pense pas. Je pense qu'on voit déjà, depuis le début du mois de janvier, où il y a eu ces événements déplorables à Washington, on voit une désolidarisation en masse, en fait, d'intellectuels protestants évangéliques, de responsables d'églises protestants évangéliques. Ah oui, on assiste à ça ? Tu as déjà lu le texte là-dessus ? Ah oui, il y a des lettres ouvertes, il y a des prises de position, même de mouvements importants. Le plus grand mouvement évangélique aux États-Unis, c'est la Convention des Baptistes du Sud, qui depuis longtemps a été ouvertement critique vis-à-vis de diverses politiques de Donald Trump, en particulier vis-à-vis de la migration et de la diversité. Et on voit plusieurs responsables prendre la parole publiquement pour dénoncer, y compris utiliser le mot d'insurrection. Il faut savoir, en fait, il y a plusieurs scissions qui s'opèrent et qui renvoient à plusieurs épisodes historiques. Je pense que Jean-Christophe a bien raison. On voit le même genre de distinction entre la frange néo-charismatique et le reste du protestantisme évangélique, qu'on a vu dans les années 80, entre le protestantisme classique ou mainline et le protestantisme évangélique, qui était plus militant. On voit aussi le même genre de distinction qu'il y avait dans les années 30 entre les fondamentalistes protestants d'un côté et les protestants évangéliques. Dans les années 30, les protestants évangéliques étaient les plus progressistes, c'est-à-dire ceux qui refusaient certaines interprétations à la fois de la Bible et de l'actualité, en disant que ça allait trop loin. Et ce qu'on voit aussi, c'est vraiment une fragmentation là, sur le plan culturel. Parce que beaucoup de latinos, d'américains hispaniques, beaucoup d'américains afro-américains ne se retrouvent absolument pas dans ce paysage politique et pourtant étant de conviction protestante évangélique. C'est-à-dire que, pour reprendre cette référence à Haorvass, je pense que les derniers développements portent atteinte sans doute au témoignage de l'évangile, mais portent atteinte aussi à la compréhension de ce que c'est qu'être évangélique. C'est-à-dire que ça a été tellement associé à un mouvement politique qu'en fait, ça en détruit l'ensemble de ce que c'est. Beaucoup de gens se sentent en désaccord, les plus jeunes ne se sentent pas du tout alignés, certains se tournent vers le sécularisme, la non-croyance ou d'autres religions, d'autres spiritualités, ou d'autres continuent un chemin chrétien en refusant de s'appeler évangélique alors qu'ils le restent dans leur habitude, dans leur façon de comprendre la foi, comme une relation personnelle avec un Dieu qui est un Dieu d'amour, qui désire sauver et qui désire la réconciliation. Donc il y a une sorte de réinterprétation et de réappropriation du message chrétien. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça n'est qu'une nouvelle manifestation de quelque chose qui s'est manifesté tellement de fois dans l'histoire du christianisme, c'est-à-dire une sorte de réforme, de remise en question, c'est-à-dire qu'on juge le christianisme, on juge le message chrétien, on juge la pratique des chrétiens à l'aune du message biblique. Et ça, je pense que c'est une bonne chose en fait. C'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle pour moi. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils interprètent ce qui vient de se passer, tous ces gens qui ont soutenu Trump, qui ont accompagné leur prière, de leur prophétie. Quelle analyse ils font de ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils se disent, bon, on a échoué, c'est une erreur, on s'est trompé ? Ou est-ce qu'ils disent, c'est remis ? Est-ce qu'ils disent qu'il faut continuer et que, comme tu disais tout à l'heure, c'est le mal qui a triomphé ? Comment vous pensez qu'ils interprètent ça ? Je ne sais pas s'il y a des idées par rapport à ça. Il me semble qu'on en avait déjà parlé dans un autre épisode de Actuer Morito, où certaines personnes, face à des prophéties qu'elles croient certaines, une fois que ces prophéties ou ce qu'elles voyaient comme telles ne se réalisent pas, vont trouver les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas produit, sans se dire peut-être que ce n'était pas prophétique. Et on avait évoqué le fait que les soutiens de Trump, qui étaient persuadés que Trump allait être élu, et qui finalement se sont rendus compte que ça n'a pas été le cas, ont pu trouver des raisons, ce qui a aussi alimenté les récents événements du 6 janvier, une sorte de volonté d'aller contre. Maintenant, ce n'est pas quelque chose de neuf, puisque c'est aussi quelque chose qu'on voit dans la Bible face à des prophéties, à des faux prophètes. Je pense, je pense que c'est évident qu'il y a une dimension de fausse prophétie. Et ce qui m'inquiète, c'est, et là c'est à la fois une lecture, je dirais, qui est théologique et politique, c'est l'incapacité à accepter le fait qu'on puisse s'être trompé. Et c'est quelque chose qui manifestement n'est pas dépeint de façon positive dans la Bible, et donc, si on prend la Bible comme inspiration pour sa foi, on en porte à faux, puisque la Bible nous invite à nous remettre en question, et la Bible dit que des croyants peuvent se tromper. Et de l'autre côté, je pense que ça souligne, alors, un aspect de cette réalité de ce qui se passe aux États-Unis, qui est trop peu souligné par les médias, surtout ceux qu'on entend en Europe, c'est que là, on n'a pas simplement affaire à des soutiens de Trump, comme ça a été présenté, mais on a affaire à une frange fanatique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé le 6 janvier, c'était une manifestation avec, on pense jusqu'à 100 000 personnes, donc une très très grande masse, et qu'il y a une minorité de quelques centaines de personnes qui ont basculé vers la violence, mais qui étaient animées vraiment d'un fanatisme. Alors, un fanatisme qui peut être inspiré par une interprétation… Non, ce n'est pas tous chrétiens, on est d'accord. C'est ça, mais il y a aussi du fanatisme qui est purement politique, parce qu'il y a tout un mouvement conspirationniste aux États-Unis, qui s'appelle QAnon, et dont on ne pourra pas parler. Excuse-moi, je t'arrête une seconde, mais tous les observateurs ont mis en cause Trump, plus que ces gens-là. Ces gens-là, s'ils viennent approuver Trump, d'accord, mais si Trump les incite, et c'est ce qui s'est passé, à refuser à ce point le résultat de l'élection, il leur a dit ça, il leur a carrément dit qu'il ne fallait pas que Biden soit nommé, soit validé par le Congrès. Enfin, je veux dire, c'est quand même lui qui porte l'entière responsabilité des violences de ces gens-là. Non, non, non. Je ne vais certainement pas dédouaner Donald Trump, parce que sur le plan, il s'est véritablement livré à un exercice dans ce discours d'incitation à la haine. À la haine, oui. C'était un cas d'école, en fait, d'incitation à la haine. J'ai relu ce discours qui était très long, c'était un peu pénible à lire, et c'est clairement, il incite les gens qu'il écoute à se polariser, c'est sûr. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont les seuls responsables, parce que Donald Trump utilise un mécanisme, il est très intelligent, en fait, très malicieux, est le meilleur terme. Il utilise, en fait, des ressorts qu'il sait être actifs dans le cœur et dans les consciences des personnes qu'il écoute, c'est-à-dire ce sentiment d'être assiégé par une culture libérale qui nous veut du mal, que le prochain président va apporter la fin de la démocratie américaine et qu'il faut absolument défendre la nation et que tout le monde est contre nous. Il a joué sur ces ressorts qui datent de longtemps avant lui, pour être honnête, et qui juste atteignent un paroxysme maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501